Ce qui m'a beaucoup plu dans le travail du bois, c'était l'acte de refendre le bois, de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvrir un arbre, c'est comme ouvrir un livre, toute son histoire qui est à l'intérieur, toutes ses odeurs. Chaque bois va avoir des structures de fibres différentes, il va y avoir des forces de faiblesse. J'ai été inspiré par des gens comme Diteana ou Zekéli. J'ai grandi dans ces sculptures-là. Et ensuite, jeune, l'artiste qui m'a le plus inspiré, c'était David Nash, un sculpteur anglais. Là, depuis 10 ans, je suis très inspiré par le mouvement du travail du bois vert sur le travail des cuillères, le travail à la hache. C'est en 1999, après la tempête, que je me suis rendu compte de la masse de bois qu'il y avait à travailler. Ce qui est formidable, c'est que j'ai beau utiliser des outils modernes, tronçonneuse à batterie, fraiseuse numérique, graveur laser. Quand on travaille le bois, c'est aussi avoir une lecture sur toute l'histoire du travail du bois. Une culture des outils qui ont été façonnés par l'homme. Les rabots, les arminettes, les ciseaux à bois, les gouges, les scies à cadre. Alors, je suis un peu en Suède, avec Mora. Je suis un peu Japon, avec les scies japonaises. Quand on ouvre le bois, on est à la fois dans l'histoire de l'arbre et dans l'histoire du bois. Je suis un peu en Suède, avec les scies japonais.